Le patrimoine sera dans les années à venir, on le sait bien, 80-85% de votre travail, puisque grosso modo, les architectes auront à travailler principalement sur l'existant, si la réglementation qui semble apparaître est suivie. Ça, je ne sais pas, on verra avec le temps, mais a priori, l'orientation patrimoniale, dans le sens générique du patrimoine, je parlais tout à l'heure, si j'ai le temps, de la question des vestiges, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et donc, c'était le premier point, c'est effectivement s'intéresser à cette question du patrimoine. Deuxième point, il est évident qu'on n'allait pas créer à Montpellier un DSA patrimoine et architecture comparable à ceux qui existent à la fois à l'école de Chaillot et à l'école de Belleville. D'une part, parce que les DSA sont longs à monter, c'est des habilitations nationales qui sont longues à obtenir. Et puis, d'autre part, on n'avait pas envie de faire moins bien ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait ailleurs. Et on s'était dit qu'il valait mieux aider les candidats potentiels à ces deux DSA, que ce soit Chaillot, donc plutôt patrimoine historique, on va dire, ou Belleville, patrimoine oriental et patrimoine du XXe siècle. Et les candidats hypothétiques pour ces deux formations, en leur donnant les bases de ce qui est demandé dans le cadre des épreuves du concours. Alors, on vous expliquera après quelles sont les épreuves du concours, sachant qu'il y a eu une modification dans les concours d'accès à ces deux DSA, surtout pour Chaillot, parce que pour le DSA de Belleville, c'est plutôt les dossiers. Et ces modifications sont importantes, parce qu'elles orientent à la fois la base de connaissances nécessaires, et autre part, elles jantent aussi la formation elle-même, puisque des éléments qui semblaient incontournables, et on pourra vous parler, donc, Emmanuel, qui est quand même un ancien Chaillotin, eh bien, la formation a changé. Et ce qui paraissait incontournable ne l'est plus, pour des raisons qui sont à la fois liées à l'évolution des techniques, et puis surtout à toutes les questions qui ont à voir avec, on va dire, le second oeuvre. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer, c'était cela. Donc, ce n'est pas un Chaillot de province, ce n'est pas un Chaillot bis, c'est tout simplement une aide pour que les candidats arrivent avec un bon niveau. Le troisième point qui était important, c'est que lorsqu'on a pensé à mettre en place cette formation, qui était demandée par pas mal de personnes autour de nous, eh bien, on s'est rapproché du directeur de l'école de Chaillot, qui devait être là aujourd'hui, comme vous le savez, peut-être, c'était indiqué sur le programme annonçant cette soirée, et bien, malheureusement, le directeur n'est pas là, il est hospitalisé, donc ce n'est pas lié aux grèves, c'est lié vraiment au problème médical. Et donc, il s'excuse, normalement, il nous voit peut-être de sa chambre d'hôpital sur la chaîne YouTube, je ne sais pas si on a la possibilité de le savoir. Et donc, on fait sans lui aujourd'hui, mais il n'empêche qu'il nous a quand même donné beaucoup d'informations, notamment sur ce qui est attendu à Chaillot, on en parlera tout à l'heure en détail, ça peut vous aider, parce qu'en fait, ce qui est attendu à Chaillot n'est pas exactement ce à quoi on avait pensé au départ à Manuel Garcia, qui se présentera, que vous connaissez peut-être déjà, je ne suis pas en train de faire dans cinq minutes, je ne suis pas présenté déjà, moi. Donc, ce que l'on comptait faire, c'était plutôt faire effectivement une formation très globale, dans laquelle tout ce qui est enseigné à Chaillot serait un peu abordé ici, y compris des éléments liés à des problèmes un peu techniques, sur les matériaux, sur la reconversion, sur les questions d'usage, etc., sur la question de sous-oeuvre. Et finalement, donc, toutes ces questions-là, eh bien, qu'on pense que c'est utile, ne font pas partie des attendus du concours. Et donc, Benoît Melon, le directeur de Chaillot, nous a dit, non, il vaut mieux que vous prépariez vos étudiants, vos candidats, aux questions qui seront posées au concours, comme cela, effectivement, ils arriveront avec un bon bagage, ils répondront plus facilement aux questions, ils auront peut-être des meilleures boucles, peut-être ils auront plus d'aisance dans le dessin d'observation, et à partir de là, eh bien, vous nous enverrez des candidats de qualité, parce que, selon lui, eh bien, les savoirs culturels, la qualité de représentation baissent, et il est nécessaire de revenir à cela. Alors, donc, pour en revenir à ce qui nous a été dit, donc la fin de ce troisième point, eh bien, Benoît Melon nous a expliqué qu'il y avait trois orientations importantes qu'il fallait absolument avoir en tête lorsqu'on mettait en place une préparation. Le premier, c'était la faiblesse culturelle en histoire de l'art de l'architecture et de la construction des étudiants qui préparaient le concours de Chaillot. Par conséquent, on va refaire un cours d'histoire de l'art et de l'architecture de la préhistoire à nos jours en quelques séances, on ne pourra jamais, mais en revanche, on peut orienter nos présentations sur les acquis les plus contemporains de la recherche historique, appliqués à l'architecture, appliqués aux monuments historiques, pour que vous soyez, si vous le souhaitez, donc plus à même de répondre aux questions qui seront posées. Donc, premier point, c'est cela, c'est une sorte de faiblesse, on va dire, qui est conjoncturelle, en termes de culture historique. Le deuxième point important, c'était l'absence carrément sidérale de véritables cultures se rapportant aux faits religieux. Non pas que Chaillot forme des prêchis-prêchats ou bien des grenouilles de bénitier, mais simplement, donc, Chaillot forme des personnes qui vont travailler sur un patrimoine qui est très souvent religieux, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs. Et par conséquent, donc, il semblait nécessaire pour Benoît Melon d'introduire dans tous les cours d'histoire, eh bien, une maîtrise de cette évolution, à la fois liturgique, stylistique et bien évidemment culturelle, de la présence des églises dans le bâtiment. Ça signifie donc un travail qui sera peut-être pour vous lié à des répétitions, enfin, qui produira des répétitions, mais un travail qui sera fondé sur une maîtrise à la fois du vocabulaire religieux, de l'évolution, eh bien, des modes de construction et même des pensées religieuses. Vous avez tous dit Palowski et vous savez parfaitement que l'architecture gothique, c'est pas simplement une expression construite, file de fer, mais c'est avant tout une réflexion sur l'art de parler. Ça, vous l'avez lu il y a très longtemps, je pense. Donc, toutes ces choses-là, il faudra les apporter pour que vous ayez à la fois le vocabulaire, la conscience historique, la référence culturelle nécessaire. Et donc, on ne va pas faire un cours d'histoire des religions, mais on introduira cela dans l'histoire. Puis le troisième élément sur lequel insistait beaucoup Benoît, c'était l'importance du dessin à main levée pour deux raisons. D'une part, parce que c'est une épreuve qui est très lourde au niveau du concours d'entrée. Emmanuel, qui a passé l'épreuve, vous en parlera. Il a réussi brillamment en cela il y a quelques années. Donc, c'est une épreuve lourde, tout simplement, parce que ce qui est attendu en termes de représentation, ce n'est pas simplement ce que vous savez faire, le schéma d'expression ou les schémas d'observation, le croquis d'intention. Ce n'est pas simplement le croquis de chantier qui permet de s'exprimer dans une homme international. Ce qui est attendu au concours, c'est véritablement une vraie maîtrise du dessin sans instrument qui permet comme cela, en l'espace de quelques heures, d'avoir la restitution la plus juste possible de ce qu'on a sous les yeux. En l'occurrence, au concours de Chaillot, vous savez, c'est un dessin fait sur place dans la grande galerie des plâtres de la Stéphanie de l'Archie. Donc, cet élément-là, on a considéré, il était important de le développer, parce que c'est vrai que ce n'est pas nécessairement ce type de dessin d'expression. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on a l'habitude de travailler quand on est architecte, quand on archive du patrimoine beaucoup, ou alors quand on est archi très marqué par l'histoire comme Nicolas ici, il n'y a pas de problème, on maîtrise. Mais pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, on travaillera ces trois options-là. Puis ensuite, il y a toute une série d'éléments qui sont périphériques, qui sont liés finalement à ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la construction, mais appliquée à la maîtrise des matériaux. Il y a l'histoire de la réglementation ou de la pensée des monuments historiques. C'est quoi l'allégorie du patrimoine, dirait François Chauet. Et puis autre part, il y a tout ce qui va concerner l'application de ces savoirs pour rendre opérant au moment du concours. Vous savez qu'un élément important de Chaillot, c'est effectivement le transfert entre un savoir général encyclopédique et culturellement fondé vers ce qui pourrait s'appeler la pratique du projet. Et pour arriver à faire cela, on a mis en place, Emmanuel va vous l'expliquer, un fil rouge qui est finalement un projet qui sera, parce qu'après tout, on est formé à ça, un architecte, un projet qui sera développé sur toutes les sessions et toutes les semaines de cours. Voilà, donc c'est le cadre général qui nous a amenés à faire cela. On pense avoir bien évidemment une obligation de sélection, non pas parce qu'on n'a pas envie de tous vous prendre. On aimerait bien évidemment faire une formation un peu large avec le plus de candidats possibles, mais on a des contraintes de coût, des contraintes d'encadrement, de déplacement, etc., qui sont assez constantes et complètes. Vous savez très bien qu'en ce moment, les écoles d'architecture sont plus ou moins en grève, précisément pour demander des moyens. Ça fait 40 ans que les écoles d'architecture demandent des moyens. Comme vous le voyez, elles sont très bien entendues. Et donc, en raison de ces contraintes de coût, de moyens, etc., de budget, on va devoir sélectionner au niveau de l'entrée à cette préparation. On regrette, on ne sait pas comment on arrangera les choses, mais on le fera pour le mieux. Et c'est pour ça que certains modules resteront ouverts. Et comme ça, si jamais vous n'êtes pas sélectionné pour l'ensemble de la formation, parce que c'est lourd aussi de faire une formation si longue, eh bien vous pourrez toujours suivre des modules qui pourraient correspondre à des attentes ou des manques qui vous semblaient pointés chez vous. Voilà. Et ensuite, on aura bien évidemment la possibilité pour vous d'organiser peut-être des éléments un peu plus pointus en fonction des demandes qui apparaîtront. Parce que, comme toute formation nouvelle, on sait très bien qu'il sera nécessaire de réorienter parfois le tir pour répondre le plus possible à vos attentes. Ça, c'est le cadre général. Je vais m'arrêter là. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel. Emmanuel, qui vous le connaissez certainement, il va se présenter, mais il est d'archi du patrimoine. Il est enseignant ici. Il est chargé justement de toutes les questions qui sont liées à la pratique du projet patrimonial. Et donc, on lui a demandé, puisqu'il a l'expérience de Chaillot, puis en même temps, un travail d'agence qui est assez remarquable, que vous connaissez peut-être, et notamment une aisance dans tout ce que je viens d'exprimer, à savoir la maîtrise du dessin, la maîtrise de la culture des matériaux, une aisance historique évidente. Donc, il possède toutes ses qualités. Donc, c'est lui qui était parfait pour encadrer cette formation. Et c'est pour ça que je lui laisse la parole tout de suite. Il sera beaucoup plus à l'aise que moi pour vous dire ce qui va se passer. À ce que je vois. OK. Merci, Thierry. Donc, je suis Emmanuel Garcia, architecte… Enfin, t'as-tu dit ? Non, je ne veux pas dire grand-chose. Bon, sachant que une formation, quelle qu'elle soit en école d'architecture, c'est aussi une équipe. Enfin, une équipe pédagogique, une équipe d'enseignants et une équipe administrative aussi, qui fait beaucoup. Bon, rapidement, deux petits slides, un peu sur les deux DSA, mention architecture et patrimoine, qui existent, que tu as nommés. Donc, le DSA de l'ENSA de Paris-Belleville, qui existe depuis 2006, comparativement à celui de… Enfin, celui de l'École de Chaillot est récent, mais la tradition de formation des architectes sur les monuments anciens est un petit peu plus ancienne. C'est vrai qu'initialement, le DSA de l'ENSA Paris-Belleville était très centré sur les questions urbaines et de villes orientales dans un champ temporel qui allait du XIXe au XXe et aujourd'hui au XXIe siècle, évidemment. Avec la réforme de 2009, il y a eu, je dirais, un élargissement, on va dire, un peu du champ du DSA de l'ENSA Paris-Belleville sur les problématiques de conservation et de restauration et de mise en valeur du patrimoine et du patrimoine protégé. Donc, bon, je vous ai mis, vous aurez accès, j'imagine, à ce document-là, les spécificités du DSA de Paris-Belleville puisqu'on se concentre vraiment sur une période d'époque contemporaine, on va dire, et sur aussi le projet architectural et urbain. Les publics, alors finalement, les publics, je ne vais pas dire, c'est un peu les mêmes, d'une école à l'autre, c'est peut-être des sensibilités qui vont plus s'exprimer à l'intérieur des DSA, qui vont orienter, on va dire, les candidatures des architectes, je le spécifie, pour se candidater à un DSA, il faut être architecte diplômé, à minima. Et donc, c'est un peu des questions de sensibilité qui vont, on va dire, fonder les candidatures sur un DSA ou l'autre. Pour poursuivre, donc, on a le DSA de l'école de Chaillot qui date, lui, de 2004, mais on va dire que la formation des architectes à la conservation, la restauration, l'entretien, voire la réparation des monuments anciens, que l'on les appelait auparavant, et aujourd'hui, monuments historiques, elle date du 19e siècle et elle prend un peu sa source dans la création de la liste de 1840 par Prosper Mérimé. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez l'occasion d'apprendre ce que c'est. Et donc, elle forme spécifiquement l'école de Chaillot des architectes, donc à la conservation, la restauration des monuments historiques. Là aussi, par le jeu des évolutions, des réformes pédagogiques, même d'échelle nationale, le DSA s'est ouvert et essaie de faire rentrer un petit peu plus de professionnalisation, on va dire, à l'intérieur de sa pédagogie. Et d'ailleurs, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, toujours liée à l'école de Chaillot, qui est une des entités de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, offre aujourd'hui des options de formation qui s'ouvre sur d'autres destinataires. Donc, vous avez le DSA et puis vous avez des enseignements destinés aux maîtres d'ouvrage publics et privés à travers des sessions courtes. La spécificité de l'école de Chaillot et de ce DSA, c'est qu'elle forme, donc c'est une formation supérieure qui forme à des carrières, notamment des carrières publiques dans la fonction d'État ou pour passer le concours des allieux, architecte urbaniste de l'État et spécifiquement avec l'option patrimoine, donc pour devenir architecte des bâtiments de France et qui forme également au concours d'ACMH, d'architecte en chef des monuments historiques, après dix années d'expérience en maîtrise d'œuvre sur monuments protégés. Voilà, ça c'est un peu le panorama, je dirais, les DSA destinataires de la formation. Plus spécifiquement sur l'école de Chaillot, donc comme le disait Thierry Verdier, il n'y a pas de concours d'entrée sur le DSA de l'ENSA Paris-Belleville. C'est une candidature sur dossier étoffé et renforcé pour rentrer à l'école de Chaillot, donc il y a un concours qui lui-même a évolué un peu au fil des années, au fil des décennies. Là, je vous ai mis un petit peu les intrants principaux de ce concours. Donc il y a toujours, évidemment, une phase d'admissibilité. C'est comme ça qu'on dit sur dossier. Donc vous avez un dossier à remplir et un dossier à présenter, un dossier qui retrace un peu votre parcours professionnel, votre parcours académique et qui doit être aussi le reflet de, je dirais, de votre motivation et de votre futur engagement, sachant que, alors ce n'est pas pour vous faire peur, mais la formation de l'école de Chaillot, mais comme celle de l'ENSA Paris-Belleville, sont des formations très chronophages qui demandent un investissement en temps et voire financier qui est conséquent avec une forme de Graal à terme qui vous ouvre un champ, c'est ce que je disais, qui est un champ d'opportunités professionnelles qui devient de plus en plus prégnant dans, je dirais, le grand champ de la profession de l'architecte. Donc, présentation d'un dossier et d'un portfolio et après des épreuves, donc, je me répète un peu, enfin, je te répète un peu, une épreuve de dessin, donc, sur un laps de temps qui est assez court d'une heure et demie ou deux heures, je ne me souviens plus trop, sur interpréter, représenter une partie d'un monument français célèbre dont on a reproduit une partie de la façade, le porche d'entrée dans la galerie des moulages à la cité de l'architecture et du patrimoine. Nouveauté, l'introduction d'un questionnaire à choix multiple destiné à tester votre potentiel socle de connaissances sur les matières que Thierry évoquait et puis, le passage, l'audition devant un jury composé de plusieurs personnes, de trois à quatre personnes, d'enseignants de l'école de Chaillot, architectes du patrimoine, architectes en chef des monuments historiques et puis, des professionnels du patrimoine, donc, ça peut être des conservateurs des monuments historiques, des architectes des bâtiments de France, des AUE, etc., etc. Je vous ai mis un peu les phases, les dates clés de ce concours-là. Ça, vous pouvez le consulter directement sur le site de la cité de l'architecture et du patrimoine. Un petit indicateur de suivi, donc, 140 candidats en 2020, 124 admissibles pour passer le concours, donc, après sélection sur dossier, 115 admissibles à l'oral et 51 admis et il y a toujours un petit écrémage en cours de route parce que c'est long, c'est dur. Je crois que j'avais mis les horaires, donc, CDSA, il se passe en deux ans. Il faut être potentiellement en capacité de suivre une activité professionnelle en parallèle pour continuer à vivre à peu près décemment. pour ceux qui habitent en province, ça représente entre 40 et 42 allers-retours sur Paris sur deux ans, donc, c'est conséquent, c'est fatigant, ça a un coût qui est aussi, lui, assez important. Donc, voilà, il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est un investissement, mais c'est un investissement important. et on perd, alors, bon, tout dépend, suivant les promos, oui, il y a, voilà, un décrémage au bout de quelques mois, au bout d'une année, on peut redoubler, on peut redoubler une fois une année, donc, on peut redoubler deux fois. Parfois, c'est une formation qui se fait en quatre ans. Voilà. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet, qui est la formation à l'entrée dans ces DSA et notamment au concours de l'école de Chayou plus spécifiquement. Donc, les objectifs de la formation préparatoire, évidemment, c'est accompagner les étudiants architectes dans l'élaboration de leur projet de candidature. Donc, ça, c'est un peu le conteneur. C'est quelque chose qui est assez important. je parlais de motivation, il faut être vraiment en capacité de réfléchir à qu'est-ce qui porte votre candidature. Après, il y a comment l'exprimer à travers vos capacités, vos spécificités propres et puis, ce que cette formation va vous apporter. Mais réfléchir au sens de votre candidature dans un parcours personnel, dans un parcours professionnel, par passion, etc., vous préparez potentiellement aux épreuves que je viens d'énoncer pour le concours d'entrée à l'école de Chaillot. Renforcer, et ça, c'est vraiment important, c'est ce que tu disais, Thierry, les besoins qui ont été transmis et identifiés et qui nous ont été transmis, finalement, c'est renforcer et compléter un socle de connaissances qui, lui, est identifié. suivant les profils, certains d'entre vous peuvent être déjà très bons en dessin, tant mieux. Ça vous permettra peut-être de renforcer ou d'accentuer vos connaissances sur d'autres champs structurels, structurant la connaissance comme l'histoire ou les questions de matériaux, de structures, de statiques, etc. On verra après plus en détail un peu les champs de la formation et puis, de manière un peu plus spécifique, élargir le champ des destinataires à travers des modules un peu experts, donc des modules très courts, de formations très courtes qui font partie de la formation que vous serez susceptibles de suivre mais qui peuvent s'adresser à des maîtres d'ouvrage, à des agents de collectivité territoriale, de collectivité publique qui ont envie de se former spécifiquement sur certaines notions. Donc, on a évoqué le public concerné, c'est les architectes, évidemment, c'est des architectes avec une sensibilité, une expérience, je dirais, spécifique sur les questions patrimoniales. C'est vrai que de dire le patrimoine, ça veut tout dire et rien dire, on pourrait dire les patrimoines sur les questions patrimoniales. Donc, vous pouvez être passionné par les questions paysagères, c'est une dimension patrimoniale. Vous pouvez être très sensible aux questions mémorielles, c'est aussi une dimension patrimoniale. Donc, il n'y a pas de profil type. Après, voilà, il ne faut pas être étranger ou insensible à ces questions-là. architecte diplômé, des étudiants diplômés en poursuite d'études. Là, on ne va pas vous mentir, c'est vrai qu'on se calque un peu sur les prérequis de candidatures des DSA et notamment celui de l'école de Chaillot où l'idéal serait une ou deux années déjà d'expérience qui permettrait de se tester soi-même. Finalement, ce n'est pas ce que nous, on va demander, c'est vous, vous mettre en situation professionnelle, ce n'est pas vous mettre à l'épreuve, mais se dire parfois, on a une envie, une sensibilité et puis, on se rend compte qu'on s'est trompé et que ce n'était pas du tout ça. Donc, voilà, à réfléchir. C'est pour ça qu'on m'a dit en ce sens, la HMO ou le master spécialisé architecture et patrimoine contemporain qui existait à l'école jusqu'à cette année ou voir un doctorat, évidemment, ce sont des formations qui vont venir illustrer votre sensibilité ou votre profil particulier. Si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. On fera éventuellement un jeu de questions-réponses à la fin. Le calendrier de la formation, donc, finalement, on l'a abouti. Donc, neuf sessions de formation sur une année une session de 3,5 jours par mois du mercredi au samedi à la matinée du samedi inclus. Et donc, ce qui représente un total de 252 heures de formation plus les petits à côté que seront notamment les conférences donc six conférences, c'est noté ici, dont une conférence inaugurale qui font partie, je dirais, des obligations de la formation. Et puis, une session spécifique pour les étudiants qui présenteraient le concours d'entrée à l'école de Chaillot qui passerait la phase d'admissibilité qui se fait à la fin du mois de mai ou au mois de juin et donc qui aurait peut-être l'envie de se remettre en situation à travers ce qu'on appelle une épreuve blanche qui permettrait de vous tester vraiment. Il y aura aussi une épreuve blanche intégrée au cursus fondamental de la formation et on en propose une supplémentaire pour vous entraîner tout simplement. Le déroulement et l'organisation des études sur ces neuf sessions de formation, elles s'organisent à travers évidemment des cours, donc des cours magistraux, des TD, des TP, je ne sais plus si on dit travaux pratiques, la question de la pratique, notamment au niveau du dessin, c'est un exercice incontournable, les conférences que j'évoquais, les épreuves blanches avec évidemment leur correction collective. Un atelier, alors je ne sais pas si on peut l'appeler atelier de projet, on verra, mais qui est un peu un atelier de mise en application des connaissances que vous aurez acquises ou que vous êtes en train d'acquérir dans le cadre de cette formation qui permettra de vous évaluer. Alors, je vais ouvrir une micro-parenthèse. Cette formation n'est pas une formation diplomante, donc c'est une formation préparatoire, donc il n'y a pas de notes. Voilà, vous n'êtes pas évalué, enfin, vous êtes évalué, mais vous n'êtes pas évalué dans le cadre de projets de QCM, d'interro, de devoirs. Vous êtes évalué tout au long de la formation et c'est à travers les échanges que vous aurez avec vos enseignants ce que eux auront identifié comme force et faiblesse dans vos profils. Est-ce que vous, vous serez susceptible aussi de formuler comme demande que l'évaluation se fera ? L'idée, c'est vraiment, comme je l'évoquais au début, c'est vous emmener à formuler une candidature cohérente et que vous soyez en capacité de la présenter là aussi de manière cohérente. Si tu veux rajouter des... Donc voilà, et cet atelier de mise en application, évidemment, ça se fait à travers un sujet, un exemple choisi, mais ça se fait aussi pour tester, vous mettre en situation par rapport à ces questions de dessin, ces questions de connaissances constructives, ces questions de connaissances historiques et ça vous permet, vous, au fur et à mesure de l'année, d'évaluer, de vous auto-évaluer parce que la rétro-analyse ou l'analyse, la rétro-analyse critique, elle est fondamentale et de voir où vous en mettre et ce qui peut-être vous reste à acquérir ou à renforcer. Un petit focus sur les questions de dessin, enfin, tu en as déjà beaucoup dit, mais effectivement, c'est une donne assez importante. On va essayer de donner une place conséquente et de balayer, alors, de vous former, former au dessin pour les architectes, en théorie, vous savez dessiner. On peut bien dessiner, mal dessiner. Peut-être la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que l'on souhaite restituer, exprimer, quelle intention on donne au dessin. Et il y a aussi différentes techniques suivant les expressions ou, je dirais, la finalité du dessin. Je ne sais pas toi, moi, j'ai toujours été très mauvais en dessin. Enfin, très complexé, en fait. J'avais des collègues, j'ai toujours des collègues qui prennent un bout de charbon et qui sont capables d'exprimer une réalité et ça m'a toujours fasciné. Après, au bout de 25 ans de pratique avec un crayon, je sais dessiner, mais je ne suis pas bon. Alors, peut-être que je viendrai assister au cours de dessin donc, il ne faut pas avoir de complexe non plus par rapport à cette question du dessin. Au contraire, on abordera les questions de relevé parce que ça, ça me semble important. Le relevé, c'est toute une gamme de pratiques, toute une gamme d'outils du plus simple. D'accord ? Le relevé minute, le croquis minute, la triangulation, etc. Et puis, le dessin aux instruments. Aujourd'hui, on est en 2023. Comment on fait du relevé aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Est-ce que c'est un idéal ? Est-ce que l'instrument est un idéal dans la pratique du relevé ? Ou est-ce que c'est un outil supplémentaire qui vient s'additionner à d'autres outils et d'autres pratiques ? Bon, les épreuves blanches, je ne reviens pas dessus. Ah oui, merci. Vous avez quand même un portfolio à présenter dans le cadre de vos futures candidatures. Et finalement, l'idée de renforcer cette pratique du dessin, de lui laisser une part importante, c'est aussi vous donner la possibilité en fin de formation d'avoir un gros carton à dessin et de pouvoir choisir dans les dessins qui vous sembleront les plus représentatifs de votre candidature ou de votre personnalité, finalement, d'avoir le choix des dessins que vous pourrez présenter plutôt que de vous dire « Oh là là, il faut que je retourne dans faire un peu d'archéologie dans vos cartons d'étudiants et retrouver quelques dessins. » Les épreuves blanches, on les a vues. Et puis, un cycle annuel, donc ça, je l'ai évoqué rapidement, un cycle annuel de conférences thématisées. Donc, on en a une plus cinq qui, eux, seront ouverts, alors j'espère pas m'étrempé, mais seront ouverts à l'ensemble des étudiants et des enseignants de l'ENSAM et qui permettra sous un autre biais, à travers un autre biais, de aussi se familiariser avec, voilà, des thématiques du registre du patrimoine. C'est un autre biais de formation, c'est un autre biais de communication, c'est toujours intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'assister à des conférences, je trouve que, voilà, c'est autre chose que d'être face à un enseignant. Voilà, ça, c'est grosso modo l'organisation des études vues sous une autre forme, mais c'est la même chose. Bon, trois champs, les champs, je dirais, un peu le cœur du réacteur qui est le champ, enfin, ce qu'on appelle le champ structurel, le champ de structuration des connaissances sous l'acquisition des connaissances. Donc, on revient dessus l'histoire de l'art et de l'architecture avec des thématiques plus prégnantes comme celle du fait religieux, des lieux de culte, etc. Le dessin et la représentation, ça, je viens d'en parler, enfin, je viens de parler du dessin, la représentation, ça peut être du dessin comme ça peut être autre chose, on va vous aider aussi à monter votre portfolio. Histoire des matériaux et des techniques constructives, donc là, on va balayer, c'est plus une introduction ou alors venir renforcer déjà des connaissances maîtrisées avec deux, enfin, on le verra dans le détail par la suite, et un champ plus orienté recherche, vocabulaire, oralité et écriture. Comment se présenter à l'écrit, comment se présenter à l'oral, mettre en œuvre une capacité à construire un récit par rapport à ce que vous êtes et par rapport à vos ambitions et votre motivation. Les champs applicatifs, donc, de mise en application de ses connaissances, dessin, toujours, un peu, l'atelier de mise en application des épreuves blanches et des champs un peu inclusifs, c'est-à-dire aussi pour vous permettre de commencer à rencontrer certains acteurs du patrimoine, voir qu'est-ce que c'est que cet univers, des conférences et des visites de sites et quelques rencontres professionnelles. Je vais dans le détail. Oui. Rapidement, bon, vous les avez là, sur ces champs-là, donc, vous voyez, comme l'avait dit Thierry, sur les questions d'histoire de l'art et de l'architecture, tout ce qui est antérieur au Moyen-Âge, finalement, sera abordé à travers une ou deux conférences et puis, donc, balayer un peu avec des intrants spécifiques, les grandes périodes de l'architecture et de l'art de bâtir avec plusieurs prismes, ça, c'est aussi important. Dessiner et représenter l'architecture, donc, vous voyez, bon, ça reprend un peu ce que je vous ai dit, un peu plus dans le détail. Perspective, croquis minute, relevé, le trait et la valeur, ça, c'est important. important, l'ombre et la lumière, dessiner d'après le plâtre, merci Thierry, pourquoi ? Parce que vous allez être mis en situation si vous vous destinez à rentrer à l'école de Chaillot. Ce n'est pas simple, c'est un autre exercice. Quand on est assis sur une pierre, on pince au lait avec une petite brise, il y a une dimension bucolique qui peut vous inspirer. quand vous êtes en face concours avec une charge de stress énorme et que vous vous retrouvez devant le portail de Conk et que vous vous dites qu'est-ce que je représente en une heure et demie ? Est-ce que je vais représenter les apôtres ? Le détail que tient Saint-Jean dans sa main ? Ou est-ce que je vais donner une vision globale ? Est-ce que je vais essayer de représenter la question de l'ombre, de la profondeur, etc. Dessiner pour comprendre, dessiner pour bâtir, ça reprend un peu ce que j'évoquais sur le dessin aux instruments également. Introduction, alors c'est très long, introduction à l'histoire des matériaux et des techniques constructives. Il y aura deux pôles, un pôle matériaux, aujourd'hui on construit beaucoup avec des matériaux composites, mais qui finalement trouvent leur genèse dans ces mêmes matériaux beaucoup plus anciens, ne serait-ce que pour parler des bétons. Voir un peu les caractéristiques physico-mécaniques de ces matériaux, c'est important de savoir comment ils fonctionnent dans une construction et un ensemble architecturé. Et puis, des focus plus conséquents sur les structures constructives, certaines méthodes de calcul, la statique, les contraintes, les charges, etc. tout ça pour vous emmener à commencer à fonder une culture, alors pas du désordre, mais plutôt une culture du diagnostic. Et puis, sur le champ de la recherche du vocabulaire oralité-écriture, les questions de recherche documentaire, c'est assez important. Il faut se former, se reformer, se renforcer, parce que c'est un champ très, très vaste qui vient alimenter vos connaissances en continu, et d'autant plus lorsque vous travaillez dans le champ des patrimoines. Et puis, des petits imprints spécifiques sur le vocabulaire institutionnel spécialisé, la question des jeux de rôle aussi dans les acteurs que vous serez emmenés à rencontrer, et puis plus sur ces questions de construction de récits, construction de votre candidature, en poussant un petit peu sur aussi, en explorant un petit peu les questions d'éloquence et de structuration du discours. Bon, pour les champs applicatifs, je voulais un peu je fais un petit focus sur le carnet de croquis, ça c'est important. Pour vous obliger à dessiner, on va vous demander voilà, des carnets, si vous avez envie que ça soit sous cette forme-là, mais des carnets de croquis tous les mois. 15 fois 9, vous avez déjà en fin de parcours une bonne pile et qui est utilisable. Pour finir, un tout petit, alors, c'est aussi un boire qui ne progresse, l'idée, c'est de thématiser chaque session, de lui donner peut-être une petite coloration spécifique, certains matériaux, une session de trois jours et demi, vu avec des enseignements qui vont être un petit peu dédiés à cette coloration et qui vous permettront d'aborder les grandes lignes de la formation et aussi des dimensions patrimoniales à travers des prismes spécifiques. des couperts et qui vont être un petit peu un petit peu à travers et qui vont être sur la formation et qui vont être Sous-titrage FR ?